Il n'avait aucun attribut du pouvoir, il n'avait pas d'argent, ce n'était pas le plus imposant physiquement, il n'avait même pas un costume. Comment se fait-il que Gandhi ait pu réunir 200 millions de personnes ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question ? Lorsqu'on parle de personnes inspirantes, à qui l'on pense ? On pense à Mandela, à Gandhi, à Mère Thérésa, à William Wallace, le personnage qui a inspiré Bravert. Comptent-ils d'autres en commun que cette réussite et le fait qu'ils aient inspiré des millions et des millions de personnes ? Vous êtes-vous déjà demandé, qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres ? Comment ça se fait qu'il y a énormément de personnes qui les ont suivies ? Tout simplement parce qu'ils avaient la foi en quelque chose. La foi en quelque chose qui est plus grand qu'eux. La foi, c'est ressentir, y avoir une mission qui est au-dessus de tout. Une mission pour laquelle on est prêt à mourir. Être inspirant, c'est délivrer un message. Mais le message qu'on délivre, c'est à travers nous-mêmes. Prenons par exemple Nelson Mandela. Il a été incarcéré, 27 ans en prison. Quel a été son message ? En a-t-il voulu au blanc toute sa vie ? Non, au contraire. C'est justement sa période de détention et le fait qu'il était en prison et qu'il sache pardonner et passer au-dessus de ça pour pouvoir créer la paix dans son pays, en mettant fin à l'apartheid. La même chose pour Gandhi, pour Mère Thérésa, qui était prêt à donner jusqu'à leur vie pour quelque chose de plus grand qu'eux. D'ailleurs, j'adore cette citation de Gandhi qui disait « Incarner le changement que vous voulez voir dans le monde ». C'est à vous d'incarner ce changement. Comment l'incarner ? Il faut se comporter en leader. Avoir du leadership. Quand je dis leadership, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça vient de l'anglais leader, mener, et ship, bateau. Vous êtes le capitaine du bateau. D'ailleurs, Hauss, en 2004, a défini le mot leadership comme la capacité à motiver et à mener un groupe d'individus vers l'atteinte d'objectifs que tous ont en commun. Ça s'oppose au management. Le manager, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il va orienter les personnes vers des résultats, mais en utilisant soit la force, soit des récompenses. Et manager, ça vient de quoi ? Du mot français « manage ». C'était des personnes qui faisaient tourner des chevaux autour de ma neige. Donc la question que je vous pose aujourd'hui, est-ce que vous êtes le capitaine du bateau, le leader ? Est-ce que vous êtes l'équipage du bateau, les personnes qui sont dans le bateau mais qui vont dans une direction qui a un sens pour eux ? Ou au contraire, est-ce que vous êtes le cheval qui tourne en rond toute la journée ? Et le cheval qui ne sait pas qu'il est un étalon de course mais qui se comporte comme un poney ? Ou bien vous êtes peut-être ce manager qui fait tourner des chevaux de course en n'utilisant que très peu de leur potentiel ? Comment ça se fait que quelqu'un devient un leader qui va inspirer des millions et des millions de personnes comme Gandhi l'a fait en inspirant 200 millions de personnes qui étaient derrière lui ? Pourtant, il n'avait aucun attribut du pouvoir. Il n'avait pas d'argent. Ce n'était pas le plus imposant physiquement. Il n'avait même pas un costume. Comment se fait-il que Gandhi ait pu réunir 200 millions de personnes ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question ? Gandhi, il avait foi en quelque chose. Il avait foi en la paix. Et la paix était quelque chose qui était beaucoup plus grand que lui. Il communiquait avec son pourquoi. Pas le comment, le pourquoi. Comme on voyait Martin Luther King qui disait « J'ai un rêve. I have a dream. » Il n'a jamais dit « J'ai un plan. J'ai un plan de bataille. » Non. Il a un pourquoi, un rêve. Quelque chose qui est plus grand que tout. Et c'est ce qui fait qu'on va suivre cette personne. D'ailleurs, les études de Simon Sinek expliquent le pourquoi, l'impact du pourquoi. C'est une mission, un but de vie qui rend tout le reste secondaire. D'ailleurs, les gens n'achètent pas ce que vous faites. Ils achètent pourquoi vous le faites. Parce qu'ils ont la même vision que vous, le même rêve que vous. Qu'est-ce qui a fait qu'Apple s'est développé plus que les autres entreprises ? Sa façon de communiquer, de penser différemment. Regardez toutes leurs pubs, ils ne communiquent jamais sur les caractéristiques des produits. Ils ne disent pas « nous avons des super fonctions dans nos ordinateurs », non. Et le pourquoi, ça change tout. Vous orientez toutes les personnes dans la même direction que vous. Parce qu'ils croient en la même chose que vous. Vous incarnez votre message. Imaginons que vous êtes employeur. Vous avez le choix entre deux employés. Premier employé, c'est un mercenaire. C'est quelqu'un qui se présente à vous. Qui est très compétent dans le métier. Mais qui n'est là que pour son chèque à la fin du mois. Deuxième candidat, c'est un missionnaire. Il a besoin d'apprendre. Mais il croit exactement à la même chose que vous. Il veut emmener l'entreprise dans la même direction que vous. Qui allez-vous choisir ? Eh bien, toutes les études nous le démontrent. Si vous choisissez le missionnaire, il va vous permettre d'atteindre des plus gros objectifs. De mieux développer votre structure. Parce que vous allez pouvoir l'inspirer. Et ça aura du sens pour lui. Il va avoir une capacité d'imagination beaucoup plus importante. Et va être prêt à beaucoup plus travailler. Parce que c'est un sens pour lui. Ce n'est plus une tâche répétitive. C'est une mission. Par contre, la dynamique a complètement changé. J'ai l'impression d'être le plus grand succès au monde. Parce que ce temps-là est précieux. Donc, je suis venu incorporer une petite action dans mon quotidien. J'en ai plein d'autres. Qui font en sorte que je ressens que je suis une personne qui a du succès. Mais ça encore, c'est ma définition. Assurez-vous d'avoir la vôtre. Sous-titrage Société Radio-Canada